Un jour, des gens rapportèrent à Jésus l'affaire des Galiléens que Pilate avait fait massacrer, mêlant leur sang à celui des sacrifices qu'ils offraient. Jésus leur répondit, « Pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens pour avoir subi un tel sort ? » « Eh bien, je vous dis pas du tout. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. » « Et ces 18 personnes tuées par la chute de la tour de Siloué, pensez-vous qu'elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem ? » « Eh bien, je vous dis pas du tout. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. » Jésus disait encore cette parabole, « Quelqu'un avait un figuier planté dans sa vigne. Il va chercher du fruit sur ce figuier et n'en trouva pas. » Il dit alors à son vigneron, « Voilà trois ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier et je n'en trouve pas. Coupe-le. » « À quoi bon le laisser épuiser le sol ? » Mais le vigneron lui répondit, « Maître, laisse-le encore cette année, le temps que je bêche autour pour y mettre du fumier. Peut-être donnera-t-il du fruit à l'avenir. Sinon, tu le couperas. » Acclamons la parole de Dieu. J'ai rencontré beaucoup, beaucoup trop de fois des gens qui se détournent de Dieu ou qui disent qu'ils se détournent de Dieu parce qu'un malheur les a frappés ou a frappé à des membres de leur famille. Ils ont prié, ils ont demandé, selon eux avec foi et insistance, et pourtant, ce qu'ils ont demandé ne leur a pas été accordé. Et alors, ils se détournent de Dieu, ils s'éloignent de Dieu. D'autres personnes, ce n'est pas qu'ils s'éloignent, mais qui sont déjà loin, nous reprochent à nos chrétiens catholiques tout ce qui se passe dans le monde, tout malheur qui arrive et ils disent, « Où est ton Dieu ? » Ne dis-tu pas que Dieu est bon ? Alors, pourquoi permet-il une guerre, un tremblement de terre, un tsunami, une famine ? Pourquoi permet-il cela si ton Dieu est bon, si ton Dieu nous aime ? Pourquoi permet-il cela ? L'existence du mal dans la société, dans les personnes, nous touche de loin ou de près. Et pour certains, une raison de se détourner de Dieu. Mais regardons les choses avec un peu de logique et de raison. Si Dieu était responsable de ce qui va mal, il serait également responsable de ce qui va bien. Combien de tremblements de terre, descripteurs et horribles se produisent chaque jour dans le monde ? Eh bien, très peu. De temps en temps, ils sont à la une des journaux dans certains endroits particulièrement sujets à de tels phénomènes géologiques. La plupart du temps, il n'y a pas de tremblements de terre. Et combien de rats de marées dévastateurs qui balaient tout sur son chemin ? Très peu. Presque tous les jours, la mère a son beau visage, son visage terrible, mais sans atteindre l'excrême d'un rat de marée. Combien de jours vivons-nous paisiblement, du moins du point de vue de la santé ? Eh bien, pour la majorité, presque toute leur vie. Et cette personne qui est tombée malade et qui est morte, dont tu pleures l'absence et il est logique que tu sois triste, n'était-elle pas un cadeau pour toi et c'est la raison pour laquelle tu la pleures ? Quel droit avais-tu sur elle ? Ce que je veux dire, c'est que nous sommes, ou bien, ceux qui disent de telles choses sont très injustes. Si Dieu était coupable des tremblements de terre, des rats de marée ou des maladies, il serait également responsable des beaux couchers de soleil, des levées de sol extraordinaires, des soirées agréables ou de la santé. Et que dirions-nous d'un supporteur d'un club de football qui se plaindrait que son équipe favorite a joué un match décisif contre son rival de toujours et qu'elle a encaissé trois buts ? Ah, ils nous ont marqué trois buts ! Et quelqu'un d'autre lui dirait, eh bien, de quoi te plains-tu ? Ils ont marqué trois buts, oui, mais nous avons gagné vingt-trois. Nous avons gagné à l'arraché, vingt à trois. Ils ont marqué trois buts, oui, mais nous en avons marqué vingt. Ne lui reprocherait-il pas sa plainte ? Ne lui dirait-il pas que tu te plains parce que tu as envie de te plaindre ? Parce que ce que tu devrais faire, c'est sauter de joie parce que ça a été une victoire écrasante. Nous ne pouvons pas tenir Dieu pour responsable des choses qui vont mal, qui dans beaucoup, pas toujours, mais la plupart du temps, sont la responsabilité des hommes et le fruit de notre liberté. Je ne fais pas référence au tremblement de terre ou au tsunami, mais à tant d'autres choses qui nous font souffrir. Et si nous le tenons responsable des choses qui vont mal, tenons-le aussi responsable des choses qui vont bien. Une personne que tu aimes est décédée. Remercie-le pour le temps que tu l'as eu avec toi. Ou bien penses-tu que tu avais droit à elle et que tu ne dois dire merci à personne pour son existence ? Dans ce cas, pourquoi le reproches-tu maintenant à Dieu ? Si tu crois que Dieu a quelque chose à voir avec le destin des gens, dans leur vie, dans leur maladie, dans leur mort, alors il doit avoir quelque chose à voir avec tout. Parce que c'est tant absurde. Je ne suis pas en train de parler depuis le point de vue de la foi, mais de la raison et de la logique. C'est tellement absurde et injuste de rendre Dieu responsable juste de tout ce qui va mal. Si Dieu est coupable qu'une personne soit morte, il sera aussi coupable, responsable du fait que cette personne ait vécu. Il y a quelques années, j'ai appris cette leçon. Je travaillais à la télévision, c'était mes débuts. J'interviewais la mère de jeune fille espagnole, une adolescente qui était morte d'un cancer des os. Elle avait lutté pour la sauver, mais en fin de compte, la fille était morte. Lorsque je l'ai interviewée, je pensais que j'allais rencontrer une femme dévastée par le chagrin. C'est terrible de perdre un enfant. Effectivement, c'était une mère qui souffrait, mais elle m'a donné une leçon. Elle m'a dit, « Je remercie Dieu de l'avoir eue. J'ai pu jouir de la présence de ma fille pendant 15 ans. J'aurais aimé en jouir beaucoup plus, mais j'ai pu jouir pendant 15 ans. J'ai pu jouir pendant 15 ans d'être avec un ange. Quel droit avais-je d'avoir une fille comme ça ? Je remercie Dieu de l'avoir eue pendant 15 ans. Il en va de même, j'en suis sûr, bien que je ne les ai pas rencontrés personnellement. Pour des parents du bienheureux Charles Lacutis, ce jeune Italien récemment béatifié, qui est également décédé d'un cancer. Quel droit j'ai eu d'avoir un fils exceptionnel comme lui ? Quel droit j'ai ? En bref, remercions Dieu, parce que si nous ne sommes pas très injustes, remercions Dieu pour ce que nous avons. Ne pensons pas que nous avons droit à ce qui est bon et que ce n'est le mérite de personne et que nous ne le devons à personne. Mais avec les mauvaises choses, nous devons chercher des coupables. Cette façon d'être se reflète parfaitement dans notre langage. Lorsqu'un élève rentre à la maison, qu'il a échoué, et il dit à sa mère, « On m'a fait recaler ». Par contre, quand il arrive à la maison et qu'il a réussi, il dit, « J'ai réussi ». « On m'a fait recaler » ou « On m'a fait réussir ». Serait la bonne chose à dire ou bien « J'ai échoué » ou « J'ai réussi ». Serait également correct. Mais non. Quand tu échoues, c'est la faute du professeur parce qu'il m'en veut. Et quand je réussis, c'est mon mérite parce que je suis un bon élève. Nous faisons la même chose avec Dieu. Dieu est le coupable pour les choses qui vont mal. Et pour les choses qui vont bien, Dieu n'intervient pas. Ça arrive parce que je suis très intelligent, très travailleur. Ne soyons pas injustes avec Dieu. Remercions-le pour tout ce qu'il nous a donné. Parce que sinon, comme le dit l'évangile d'aujourd'hui, « Si vous ne vous convertissez pas, alors vous périrez ». Nous devons nous convertir à la reconnaissance, à la gratitude. Parce que sinon, nous allons perdre ce que nous avons. Bien que certains seraient très heureux de perdre ce qu'ils ont. Parce qu'après, ils auront une raison de plus pour se plaindre. parce que ce qu'ils aiment vraiment faire, c'est se plaindre toute la journée. Ce sont des râleurs aigris qui pourrissent la vie aux autres. Pauvres d'eux. Rendons grâce à Dieu et convertissons-nous à la gratitude. Car c'est la conversion que le Seigneur est en droit d'attendre de nous. Ainsi soit-il. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada